Des histoires de pédophilie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ébranlent le règne de Louis XV. Un siècle plus tôt, au début du règne de Louis XIV, la fronde a provoqué une grave crise économique et donc une grande pauvreté. Alors partout dans les rues de Paris, on croise des pauvres, des indigents, et le pouvoir royal décide donc de créer l'hôpital général pour accueillir des pauvres, mais aussi des prostituées, des invalides, des valides, des malades, plein de monde. Avec la partie salpêtrière pour les femmes, la partie bicêtre pour les hommes et la partie pitié pour les jeunes garçons. Et tellement de personnes sont accueillies qu'au bout d'un moment, presque 1% de la population de Paris est dans cet hôpital. Mais plus à peu, ce sont des gens scénistes qui se mettent à prendre le contrôle de l'hôpital. Et Louis XV n'arrive pas à reprendre la main alors qu'il y a beaucoup de plaintes de violences, de détournements de fonds, de trafic d'enfants, de pédophilie au sein de l'hôpital. Et cet hôpital devient un lieu lugubre, horrible et très opaque. Mais en 1746, c'est trop, et Louis XV demande à l'archevêque de Paris de tout remettre en mort. Et ça suffit pas, alors toutes ces histoires de trafic d'enfants, de pédophilie émeufent tellement la population de Paris qu'est organisée la marche rouge le 23 mai 1750. Il y a par exemple un policier que l'on soupçonne de trafic d'enfants qui se cachent dans le commissariat de la rue Saint-Honoré, alors on envahit le commissariat. Mais toute cette marche est sévèrement réprimée par les autorités avec beaucoup de condamnations.